L'élu ce matin, c'est l'écrivain qui est à mes côtés, là. Merci beaucoup. C'est toi, l'élu ce matin, surtout que tu es sur le plateau du boulevard. Merci. C'est très important. Alors, on va prendre ce passage qui m'intéresse bien. Une abeille qui voulait être roi. Nous avons eu quelques idées, là. Mais maintenant, nous allons lire ensemble pour que les téléspectateurs aient plus d'idées. Je commence ou tu commences? Les dames d'abord. Merci, c'est gentil. Voilà. On commence en disant, je veux moi aussi jouir de nos privilèges. Exigeait abeille au roi les présents critères sacrilèges. Le mineur fit plutôt venir ce sujet et dit ces mots. Je lui soumets trois de mes privilèges. Parole d'animal, il a juré. Va et hurle que si, gorille. Va et coure que guépard. Enfin, va et chasse que léopard. Alors, le regard en berne, jeune comme vieux, attendait la réaction de l'abeille de l'invertébré. Et qui polliniera les plantes de la contrée? Dit, répondit l'abeille. Pas ces mastodontes avides de finesse tout de même au loin. Oh là là, un petit bravo d'abord pour toi. Merci. Il y a tellement de vers, c'est très intéressant. Les mots vont avec et tout. C'est très bien fait. Merci. Alors, je vais directement te poser cette question. Voulez-vous découvrir... Voilà, attends. Est-ce que quand vous étiez petit, vous avez eu cette idée de devenir écrive? Euh, non. Plutôt géographe. Parce que, oui. Mais j'aimais beaucoup le dessin. J'aimais beaucoup dessiner. J'aimais beaucoup tout ce qui est création. Mais, l'envie d'écrire vient déjà de mon père qui... Il aimait toujours nous acheter des petits livres. Quand il sort, il rentre avec des petits livres. Il nous exigeait de lire ces livres-là pour avoir des récompenses après. Au début, c'était un calvaire. On lisait, on disait, le type là il dérange. Mais comme nous voulions des nouvelles baskets, nous étions... Tu as pris goût. Pris goût, oui. Tout simplement. Vous savez, l'éducation passe automatiquement par les parents. Si le parent n'excite pas ses enfants à la création, à la créativité, je me dis que c'est peine perdue. Alors, je commence donc... J'ai écrit un premier conte qui s'appelle Le Chasseur mystérieux, en classe de quatrième. Et mes camarades disent, waouh, c'est beau. Un enseignant m'a dit, non, c'est très beau. Tu peux... Tu as du talent. Je dis, waouh. Pourtant, je l'avais écrit. Tu faisais partie de quel club? Aucun club. Bizarre. Ah bon? C'est un club bizarro. Peut-être le club, les personnes discrètes en classe. Tu étais toujours calme dans ton coin et tout. Oui, très enfermé. Oui. Donc, je salue également tous mes camarades du collège Adventiste de Fumot, dans le Noun. Donc, c'est surtout ça. Et également, nous avons voulu, par le président Recueil, valoriser l'Afrique. Vous savez, nos papas, j'ai fait allusion à Mongo Béti, j'ai fait allusion à Parti Caillou, j'ai fait allusion à Ferdinand Oyunon. Ils ont eu le temps de pleurer les méfaits de la colonisation. Bien sûr. On ne peut pas passer toute nos vies à pleurer. On a été colonisés, on a été martyrisés, on a tué nos parents, oui. Mais maintenant, nous devons arrêter ces larmes-là et prendre la bonne plume pour ne plus écrire qu'on nous a martyrisés, mais pour y avoir notre propre littérature. Et c'est ce que la jeune plume essaye de faire, tant bien que mal. C'est vrai, ce n'est pas évident dans le contexte africain, vu les moyens en jeu, mais nous essayons de nous assembler pour former un et pouvoir avancer dans la littérature. Et on rappelle que dans ce livre, vous avez utilisé le nom des animaux et tout pour parler de votre histoire, de l'histoire du Cameroun, de l'Afrique en général. Alors, pourquoi n'avoir pas écrit directement comme ça en s'adressant aux Africains une fois? Pourquoi? Oui, déjà, vous savez, mon grand-père disait souvent, on a déjà beaucoup trop entendu les hommes. Maintenant, il faut écouter les animaux parce qu'eux, au moins, ils ne mentent pas. Donc, nous devons écouter les animaux, nous devons écouter les arbres. C'est ce que j'essaie de faire. Et dans le présent recueil, j'ai voulu également utiliser, donner la parole à ces personnes-là qu'on n'écoute pas. Vous savez, lorsqu'un animal, lorsqu'il y a peut-être un volcan qui s'annonce ou un séisme, ce sont les oiseaux d'abord, on appelle les signes précurseurs, qui s'envolent lundi, il va y avoir volcan. Alors, eux, ils n'ont pas cette finesse-là de mentir, ils sont justes. Et ici, j'ai parlé de tous les problèmes de la société de manière juste et équitable. Je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas de conviction dans un quelconque domaine précis. J'ai parlé du népotisme, j'ai parlé du tribalisme, j'ai parlé de la corruption, j'ai parlé de la polygamie. Ça, ce sont mes positions qui me sont prises. Tu as parlé de la polygamie ? Oui, bien sûr. Alors que tu es encore jeune comme ça, je ne pense pas que tu as déjà une petite amie. Et tu parles déjà de polygamie. La polygamie, j'ai vécu dans des foyers polygames. D'accord, là je comprends. Parce que j'étais déjà vraiment... Déjà que c'est une richesse africaine, mais elle n'est que richesse que lorsque vous avez des moyens pour vous occuper de ces femmes-là. Et que les Africains comprennent aussi que c'est une richesse. Effectivement, oui. Parce que c'est difficile, c'est vraiment très très difficile qu'un Africain comprenne que la polygamie c'est une richesse et une bénédiction. On va prendre la quatrième découverture que je vais lire avec aisance. Dans une société où règne la médiocrité, la psychose est Dieu. Nous allons vous le démontrer. Ouvrez grand vos yeux. Sa vitesse était exceptionnelle. La terre grelottait et les herbes cacutaient à son passage. Elephant interpelle. Mesdames Antillot, pourquoi ce camage? C'est le roi. Il est arrêté toutes les chèvres étonnées, éléphants rachéris. Mais ce n'est pas une chèvre ruissellante de sueur. Elle le réplique avec ce système ancré dans la corruption, le bassisme et la discrimination. Il me faudrait à bas mot 50 pleines lunes pour prouver que je n'en suis pas une. À peine elle l'eut, doit se dire qu'elle effa engagea à son tour une course et n'en plus dire. On va directement tout en bas en disant la biographie de l'auteur. Un des rares fabulistes camerounais, El Mekanassé, auteur né dans la ville de Consamba, dans un petit arrondissement du nom de Barry, une localité du littoral Cameroun. Passionné de la culture et passionné de la culture de son continent, il est étudiant en master de options littérature à l'université de Yaoundé 1, romancier, poète, noveliste et conteur. Ce féministe est à sa première publication. Il est également le responsable de la communication du collectif littéraire La Jeune Plume. La Fable du Soleil Levant est un nouveau visage que l'auteur donne à la fable qui se recrée pour se vêtir d'une modernité compatible avec la jeunesse actuelle. Un champ didactique d'une sagesse exceptionnelle. Alors, je vais directement vous poser cette autre question. Quelle est votre position sur la question de féminisme? Voilà, puisque ici nous parlons de féminisme. Oui, c'est une thématique qui est ambiante déjà. J'aimerais tout d'abord préciser que l'Afrique n'est pas l'Europe. L'Afrique n'est pas l'Europe. Tant qu'on ne va pas encore accepter ça, nous allons toujours vouloir télécharger des concepts qui sont... Quand tu dis que l'Afrique n'est pas l'Europe, qu'est-ce que tu veux insinuer? En fait, lorsque je dis que l'Afrique n'est pas l'Europe, c'est pour dire que si nous voulons un féminisme, nous devons avoir un féminisme africain. Oui, si nous voulons une démocratie, par exemple, nous devons avoir une démocratie camerounaise. Donc, c'est ce problème-là que nous avons toujours de vouloir télécharger des concepts occidentaux pour les installer directement chez nous. Alors, ça c'est pour introduire ma position sur la question du féminisme. Déjà, je suis un Africain né, je suis hybride entre le littoral et l'ouest. Et j'ai pu parcourir avec, vu mon jeune âge, déjà, j'ai parcourir quand même beaucoup de localités camerounaises. Et j'ai vu que le féminisme tel que perçu à l'Occident n'est quasiment pas la même chose ici. J'aimerais plutôt, dans mes écrits, montrer plutôt à la femme qu'elle est une créature, ce qui la société est le sport, c'est elle qui porte la société. Mais les femmes de notre continent n'ont pas cette finesse-là. Elles disent, non, je veux devenir comme, je ne sais pas, Michel Obama, qui, elle, lorsque le président soit et soit avant, peut-être. Non, vous devez dire, si je suis femme au foyer, parce que, pour l'instant, nous n'avons pas le taux d'alphabétisation des femmes qui n'est pas beaucoup trop élevées en Afrique et au Cameroun également. Acceptons-le d'abord, en disant, oui, je suis femme mariée. Comment faire donc pour ne pas dominer mon mari, mais pour montrer mon importance à mon mari, pour qu'il puisse connaître que si je veux mal parler à cette personne-ci, elle doit savoir que, je dois savoir que sans elle, mon couple est en défaillance. Déjà, par exemple, si vous êtes assidu, vous vous occupez de votre mari déjà, peut-être, en faisant son mère, et lorsqu'il parle, vous écoutez, avant de donner vos points de vue, là, il va... Je pense que là, il va connaître votre valeur. C'est le jour où vous allez dire, non, ce que tu as fait, le ma papa, il va dire, non, ma mère, c'est fâchée, tu dois l'écouter. Ma petite maman. Oui, effectivement. Parce que vous allez dire, lorsqu'il dit, ah, vous avez un disette, non, là, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas que la femme est angélique, non. La femme, vous avez vos caractères qui sont à prendre, entre guillemets, mais, en gros, c'est vous qui portez la société. La chemise que j'ai sur moi, si j'étais mariée, je ne l'aurais pas repassée ce matin. Alors, et pourquoi? Parce que, peut-être, je ne suis pas encore mariée. Et lorsque vous ne serez pas là, si je l'étais, ma chemise aurait dit, ta femme, elle n'est pas là. Là, ça impacte déjà sur mon environnement. Bien sûr. C'est ça. Alors, on va se séparer. On va se séparer. Comment donc faire pour être en possession de ce livre? Oui, pour valoriser le livre camerounais et pas seulement les femmes du soleil levant, la jeune plume, par mon biais, dont je suis le communicateur, a mis sur pied une cérémonie de dédicace qui aura lieu le 30, demain, vendredi, 30 avril, à 14h, au centre d'études Nolanga, face à l'entrée de la Cité-U, où vous auriez plusieurs auteurs camerounais, tels qu'Odilon Vormitolo, Ré du Prince, Séti Haïssi, Espoint Veuleux. Alors là-bas, vous pourriez entrer en possession, pas seulement de ce livre, mais de beaucoup d'autres livres. Et ces livres-là seront en promotion. Par exemple, déjà, je dois vous tenir informé que nous allons également inviter des grands écrivains, dont nous voulons-t-elle non pouvoir faire la surprise au grand livre. Non, dis-moi, dis-moi en offre d'abord. Je ne vais pas me dire en offre. Non, pas encore en offre, non, c'est une surprise. Également, nous allons, vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook, N.Mekena, c'est comme ça, c'est écrit sur le nom N.MekenaC. Comme c'est la première de couverture. Effectivement, N.MekenaC. Et là, vous pouvez écrire et je vous répondrai. Également aussi, je peux vous communiquer directement le numéro, le 6, le 98, le 33, le 27, le 19. 6, 98, 33, 27, 19. Nous attendons nombreux. C'est une fête de la littérature. C'est ce que nous, à la jeune, nous voulons mettre en avant. La littérature n'est pas que pour des intellectuels. La littérature, c'est une fête comme de la musique. Mais juste que c'est beaucoup plus sérieux. Plus sérieux ? Oui, beaucoup plus sérieux parce que c'est nous qui sommes le grenier de l'histoire. C'est nous qui sommes le miroir de l'histoire. Le gars a commencé. La littérature est vraiment si compliquée avec vous. T'as ta chance que moi aussi j'ai fait la littérature. Ça se voit, vu votre présent de lignes, on constate que vous êtes une très bonne littérature. Merci, c'est gentil. Voilà, on peut avoir ce livre à combien ? Normalement, son prix coûte 4 000. Mais comme il est en promotion, il coûte 2 500. Seulement ? Oui, 2 500. Pourquoi tu as fait ça ? Un livre intéressant comme ça doit coûter au moins 25 000 ans. Oui, vous savez le contexte. Le contexte, c'est donc ce que je voulais, je parlais il y a de cela quelques minutes. Nous l'avons fait avec les réalités que nous avons structurées. À 2 500, les gens se discutent, les parents, parce qu'à l'intérieur, nous avons des illustrations pour les enfants, les thématiques pour les grands. Donc, nous voulons que tout le monde puisse avoir accès. Avec 2 500, je pense que même l'individu, l'âme d'Apoura dit, mon fils, je t'ai acheté un livre, tu me lis une fable, je te donne un bon mot. Et en lisant que les 40 fables qui sont à l'intérieur, je vaux que fils ne pourra plus vous reprendre au mal à la maison. Parce qu'à l'intérieur, je classifie toutes les thématiques qui touchent la société africaine. Merci à N. Mekinassé. Il a un nom, c'est presque comme le plus long mot français. Non, c'est un nom... C'est toujours parce que tu es littéraire ou quoi? Non, ça c'est mon nom. Je suis né avec, je suis sur le portail. Mais c'est long? Peut-être pas trop long, c'est pas comme anticonstitutionnellement. C'est comme ça quand même. Oui, ça veut juste dire que tu ne dois pas être pressé. Mekinassé, tu ne dois pas être pressé dans ce que tu fais. Ah bon? Merci à toi d'être passé sur le plateau. Très intéressant cette fable. Merci beaucoup. C'est à moi qui remercie la grande maison du canal 24 pour cette valorisation de la littérature. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons le talent, mais nous voulons beaucoup plus d'être suivis comme vous le faites. Vous nous avez accueillis dans vos locaux en grand. Et c'est ce que nous voulons pouvoir vendre la littérature africaine. Très important. Oui, oui. Vraiment, nous vous remercions. Et nous serons très très heureux que d'autres puissent faire pareil s'ils ont la main ouverte comme la maison du canal 24. Voilà. En dehors de l'écriture, le fait que tu sois toujours concentré à l'école. Parce que quand je te vois, je sais que tu es jeune à l'école. Est-ce que tu vas souvent danser? Tu vas souvent danser? Oui, je danse. Ça t'arrive souvent? Je danse. Ça veut dire que tu es un grand danseur? Bon, c'est une question de beaucoup de millions. Mais je danse quand même. C'est vrai que je ne vais pas parler de bois de nuit. C'était la composition que tu aurais souhaité. Alors, on te propose ce matin deux musiques. L'une, Bless Be, Mr. Leo, She Like Money. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Et l'autre musique, Maro Abella, Logala Masu. Oui, je connais également. On voyait que je suis à la mode. Parmi les deux, tu te retrouves mieux? J'aime beaucoup le soya. Il est dans Mr. Leo, il mange le soya. Donc, je préfère Mr. Leo, She Like Money. D'accord, on va prendre ça après mes avants, cher ami. On passe d'abord à une autre ponctuation musicale. Mais ta commande, ça sera après. D'accord, d'accord. Très belle journée à toi. Merci. Sous-titrage ST' 501